Il est nécessaire de manger le fruit? Est-il nécessaire de manger le fruit pour la santé? Est-ce qu'il faudrait manger combien? Parce qu'il y a des questions qu'on se pose généralement. Il faut peut-être manger manga, ainsi de suite. Et aussi, parmi les fruits les plus importants, les beignets. Les beignets sont un fruit très important et délicieux. Tantine Joël Botamba, comment allez-vous? Bonjour Christian, je vais très bien, merci. Astuce santé, nous parlons de l'importance de fruits dans l'organisme. D'abord, je vais rectifier que le beignet n'est pas un fruit, c'était juste pour rire. Un rire d'un musicien congolais qui disait que, « Atatdam, pésaspor ». Oui, monsieur. Madame. Merci beaucoup Christian. D'abord, c'est très important de consommer les fruits, parce que ça vous aide à avoir une bonne santé et surtout obtenir un bon fonctionnement de vos organes. Alors, les fruits sont importants, comme je l'ai dit tantôt. Ça devrait d'ailleurs être très primordial dans notre alimentation, d'avoir toujours des fruits et d'ailleurs d'en consommer tout au long de la journée. Ça vous aide à obtenir des vitamines, des minéraux, des fibres, même des antioxydants. Je vais expliquer les détails tout à l'heure. Et même, vous obtenez de l'énergie. Donc, en bref, la protection générale de l'organisme. Eh bien, ça vous évite aussi des maladies telles que les maladies cardiovasculaires. Ça vous évite d'évenir obèse et d'éviter aussi certaines formes de cancer et même le diabète. Les fruits sont riches en eau. Ça, je donne les détails de ce que j'ai dit tantôt. Ça vous aide à pouvoir vous désaltérer, à vous hydrater même. Les vitamines contenues dans les fruits, par exemple, la vitamine C, qui vous aide d'ailleurs à avoir un organisme bien protégé. Ça vous aide quasiment à avoir une bonne santé, mais tenir même l'intégrité de la peau, obtenir la cicatrisation rapide des plaies et même pouvoir bien absorber le fer que vous obtenez dans l'alimentation. Il y a aussi la vitamine A, que quand vous consommez les fruits, vous l'obtenez également. Et dans les fruits pigmentés, surtout, vous obtenez plus de vitamine A parce qu'ils sont riches en carotène. Ça participe ici à l'amélioration de la vision et même à la croissance des os. Ça vous aide aussi à bien avoir l'équilibre dans vos tissus. Il y a aussi le potassium que vous obtenez en mangeant les fruits. Ici, ça vous aide à maintenir l'équilibre hydrique dans les cellules et même à obtenir une bonne contraction musculaire. Ça favorise aussi un bon fonctionnement des reins. Ça, c'est très important pour éviter les maladies. dû à une insuffisance rénale peut-être. Il y a aussi le calcium. Ça, c'est pour maintenir la solidité de vos os et de vos dents. Vous obtenez également les glucides. Ça, c'est bien pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Les fibres pour vous aider à pouvoir lutter contre la constipation. Voilà un peu l'importance de pouvoir consommer les fruits. On va terminer par une petite question. Comment consommer les fruits pour bénéficier de leurs bienfaits ? Merci beaucoup, Christian. D'abord, l'apport moyen conseillé est de 300 grammes par jour. Donc, au minimum, un fruit par repas. Si vous mangez trois fois, prenez au moins trois fruits. Mais il est aussi recommandé d'en prendre au moins cinq. Ça vous aidera également. Et les fruits doivent être consommés dès que possible. C'est-à-dire, dès que vous... Je peux le dire en lingue comme ça ? C'est mieux parce que, par exemple, les fruits riches en vitamine C, ils perdent leur teneur en vitamine C 48 heures après. C'est-à-dire, il faut manger aujourd'hui ou peut-être demain. Mais pas au-delà parce que ça perd la teneur en vitamine C. Il y a aussi, il est conseillé de consommer la peau de fruits pour obtenir la totalité des nutriments contenus. Il faut consommer la peau. Il y a un citron. En fait, ce n'est pas vraiment assez... Ça n'a pas un bon goût comme l'intérieur. Mais également, ça contient d'ailleurs une concentration plus... Je ne sais pas si je peux me répéter. Une bonne concentration en vitamine C par rapport aux agrées. Très bien. Est-ce que le safou aussi, c'est un fruit ? Le safou, c'est un fruit. C'est un légume ou un fruit ? Ça, c'est un légume. Ah, OK. Donc, au madé, c'est un légume. Oui. Et Mbouya ? Mbouya, c'est un fruit. Ah, d'abord, on appelle ça le fruit, il n'y a pas. Ce qui est avec un bandara, ça veut dire Mbouya. Il faut bien laver vos fruits avant de les manger. Très important. Très bien. Aux yeux, Mbouya, il y a épicé. Aux yeux, Mbouya, J'apprécie beaucoup. Aux yeux, Mbouya, 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 Mbouya. C'est un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous recevons quelqu'un sur...